... Notre très agréable séjour à la réserve phonique Port-Cartier-Saint-Cille est terminé. Ça vaut vraiment la peine qu'on prenne quelques instants pour expliquer aux gens le territoire ici, comment ça fonctionne, c'est quoi les services. Grosso modo, on est à moins de 30 km de la ville de Port-Cartier. C'est une super belle route, Marc-André. Moi, j'avais la remorque et le bateau en arrière, ça s'est fait en un tournement. Mais on peut, si on veut, continuer plus loin et aller au nord de la réserve phonique où il y a un secteur ultra poissonneux. Oui, le secteur du lac Artur. On a eu la chance de visiter ce secteur-là il y a quelques années de ça, à son ouverture. Il y a encore eu des changements, même si c'est tout neuf. Il y a un nouveau chalet qui s'est ajouté. Il va y avoir des nouveaux quays devant les chalets. Les embarcations vont être directement là. Écoute, on l'a vécu, c'est un secteur extraordinaire. Beaucoup de poissons. Lui, il est un petit peu plus loin, 123-124 km à partir de la ville de Port-Cartier. Donc, c'est une deuxième option qui s'offre aux gens qui vont venir visiter la réserve phonique de Port-Cartier-Saisine. À preuve que le secteur est poissonneux, c'est un des rares endroits au Québec où la limite de prise est 20 routes mouchetées. Oui, encore de 20, exactement. Il y a plusieurs endroits. En fait, la plupart des endroits, quand on descend un petit peu plus au sud, on a des limites inférieures, 15, 10, 7 dans certains cas. Mais ici, c'est encore 20. C'est vraiment un privilège. Cette fois-ci, on a pêché le secteur du lac Walker. Je l'ai dit à maintes reprises. Pour moi, c'est le plus beau lac que j'ai vu au Québec. C'est très impressionnant avec les parois vertigineuses et tout ça. Puis là aussi, il y a une super belle qualité de pêche. Les gens ont pu le voir dans l'émission. Au niveau de l'hébergement, c'est quoi les possibilités au lac Walker? Au lac Walker, il y en a à peu près pour tous les goûts. Il y a des chalets dans lesquels nous, on a hébergé pendant notre semaine. Il y a aussi un superbe camping en bordure du lac Walker. Donc, les gens peuvent venir avec leur motorisé ou leur roulotte ou leur tente. Donc, il y a des campings avec service et d'autres sans service du tout. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vraiment, vraiment. C'est un site exceptionnel, comme on le disait. 28 kilomètres de la ville sur une superbe route. Donc, tout est là pour que les gens aillent beaucoup de plaisir. Pour les gens qui ont leur propre embarcation, c'est un des rares endroits, quand on est au Québec, où on peut pêcher la truite mouchetée à bord de notre propre embarcation. Il y a un beau quai, une belle rampe de mise à l'eau. Tout est fonctionnel. Vraiment. Quelqu'un qui aime le confort de sa propre embarcation, puis il sait que toutes ces choses sont déjà dedans, bien, on peut le faire ici. Mais si on n'a pas notre embarcation... Bien, écoute, je m'en allais dire avant que tu changes de branche, qu'on en a fait des destinations où on a fait des belles pêches à la truite mouchetée. Mais ici, ce qui est le fun, c'est vraiment le fun, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits où on peut le faire avec notre embarcation personnelle. Quand on en parle aux gens, moi, quand j'en parle de la réserve phonique Port-Cartier, aux gens qui ont des embarcations, puis je me fais poser des questions souvent à ce sujet-là, qu'on les envoie à la réserve phonique Port-Cartier, c'est vraiment un des... pas un des seuls, mais il y en a vraiment très peu où on peut utiliser notre propre embarcation, pêcher dans le confort sur le majestueux Lac-Walker. Écoute, juste de faire une balade en embarcation sur le Lac-Walker en soi, c'est une expérience. Donc, il passer un séjour de 2, 3, 4, 5, 6 jours, puis de pouvoir pêcher des mouchetées, dans certains cas trophées, écoute, c'est vraiment de toute beauté. Oui, Marc-André, si je n'ai pas d'embarcation, on fait quoi? Bien, écoute, quand on réserve un forfait en hébergement, un chalet, il y a une embarcation de fournis, les gens peuvent apporter du moteur, sinon, il y en a en location sur place directement, là aussi, c'est les deux possibilités qu'il s'offre aux gens. La cerise sur le Sunday, imaginez-vous donc, puis ça, je ne le savais pas, j'apprends ça cette année, il y a des possibilités de faire de la pêche au saumon en plus. Comment ça fonctionne, ça? Bien, c'est la rillère aux rochers, donc, qui coule à Port-Cartier. La rillère aux rochers prend son eau du lac Roi-le-Coeur. Donc, c'est une rivière qui est très passionneuse pour le saumon, c'est une rivière qui est très populaire, mais qui est surtout facile d'accès. Les gens qui sont au lac Roi-le-Coeur, en hébergement, un chalet, il y a possibilité de réserver un chalet spécifique où, à l'intérieur de ce chalet-là, dans le forfait, il y a la pêche au saumon. Donc, dans un secteur contingenté, où on a deux fosses d'attitrés pour nous pendant notre journée de pêche. Puis ça, c'est pour deux pêcheurs, et ces deux pêcheurs-là, on doit avoir deux invités, donc au total, ça fait comme quatre pêcheurs qui peuvent venir pêcher dans un secteur contingenté, juste en réservant un chalet. Ça, Marc-André, pour que les gens qui sont moins familiers avec la pêche au saumon comprennent, contingenté, ça veut dire que la fosse qui nous est attribuée, elle est juste pour nous, pendant la période de temps qu'on pêche. Ça, c'est exclusif, Daniel. Contingenté, ça veut dire que dans le secteur où on pêche, il y a un nombre maximum de pêcheurs. Ça veut dire qu'on ne peut pas se retrouver à 80 personnes à vouloir pêcher la même fosse. Dans le fond, c'est que là, il y a vraiment un maximum de pêcheurs. Quand on réserve dans un secteur contingenté, vraiment, il y a un nombre de personnes limite. Ici, en plus d'avoir un nombre de personnes limite dans le secteur au complet, c'est qu'il y a un nombre de personnes limite par fosse. Ça veut dire que quand on réserve le chalet, quand on passe au bouillier, au tirage au sort, dans le fond, le soir, pour attribuer les fosses qui sont dans le secteur contingenté, quand on va à la pêche, dans notre fosse, il n'y a que nous. Il n'y a pas d'autres personnes. Donc, petite nuance contingenté, excusez-moi. Oui, merci. Mais écoute, parce que la plupart des secteurs contingentés où on pêche le saumon, j'ai fait plusieurs rivières au Québec, puis dans les secteurs contingentés, la plupart du temps, il faut réserver dans des tirages au sort, souvent à l'avance pendant le mois de janvier, pendant l'hiver. Ici, il y a ça aussi dans certains... Il y a un certain nombre de perches qui sont réservées au tirage au sort, un certain nombre de perches qui sont réservées dans des 48 heures, donc 48 heures avant la journée de pêche. Mais il y a des perches qui sont réservées pour les gens qui réservent le chalet qui sont attitrées à ça au Lac Walker. Donc, quelqu'un qui veut venir faire un séjour de pêche dans la réserve phonique pour 47 îles, et en plus de faire du saumon, il y a possibilité de le faire de cette façon-là. C'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de téléphoner puis faire la réservation de l'hébergement. Moi, je trouve que c'est une opportunité pas mal extraordinaire. On vient ici pour notre séjour de moucheté. Peut-être qu'on n'a jamais pêché le saumon, mais là, c'est pas compliqué puis on a la chance de l'essayer. Puis vous allez voir les saumons qu'on a vus dans la cage, quand tu vois ça, tu te dis « Oh oui, 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 je vais avoir ma chance moi aussi de m'essayer. » Oui, puis écoute, là, tu as dit les pêcheurs de truites mouchetées qui n'ont jamais pêché le saumon ou qui ont déjà pêché le saumon peuvent avoir la chance. Mais l'inverse est vrai aussi. Les pêcheurs de saumon ont la chance de pouvoir venir pêcher dans la rivière aux rochettes ou en hébergement puis par la suite de pouvoir pêcher sur le Lac Walker s'ils en font la demande. Donc, c'est vraiment intéressant, autant les néophytes, les débutants ou les experts dans le domaine de la pêche au saumon peuvent venir faire leur tour ici. On l'a vu, écoute, il n'y a rien de compliqué. Tout est simple. Il y a des stationnements pour les véhicules. Il y a des petits sentiers qui amènent aux fosses de pêche. Tout est proche, rien de compliqué. C'est vraiment... Moi, je suis très impressionné par le secteur de pêche au saumon ici. Globalement, je pense qu'on peut dire que la réserve phonique Port-Cartier, c'est un bijou de territoire. Ça vaut le déplacement. Venez voir de vos propres yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada